Alors évidemment, le motif qui a été rempli, on peut le modifier. On va aller ajouter un calque de réglage, par exemple de type teint de saturation. Donc au-dessus du calque qui contient le motif que vous voulez modifier, disons que c'est celui-ci, voilà, j'ai enlevé l'œil en face de ce calque-là, je travaille sur ce calque-là. Au-dessus du calque qui contient le motif qui vous plaît le plus, vous allez chercher un réglage de type teint de saturation. Teint de saturation, voilà. Ok, il m'indique juste que mon panneau propriété n'a pas assez de place pour s'afficher, mais le voilà, il est là. Donc voilà, calque de réglage de type teint de saturation. Alors le calque de réglage de teint de saturation va nous permettre de modifier les couleurs du motif, facilement, bien sûr, curseur teinte, curseur saturation. Mais on peut aussi cibler une couleur. Donc si vous avez des couleurs bien différentes dans votre motif, ça va être possible de cibler une couleur. Donc là, je vais remettre à zéro les curseurs. Zéro, tabulation, zéro. Tabulation, c'est pour passer au cartouche suivant. D'accord ? Zéro, tabulation, zéro. Donc j'ai tout remis à zéro dans le réglage ici. On appelle ça un cartouche. Un peu comme les cartouches dans les hiéroglyphes. Ce n'est pas une cartouche, ce n'est pas une carabine ici, c'est un cartouche. C'est un endroit, une espèce d'endroit où on remplit avec des choses, des chiffres dans ce cas-ci. Voilà, c'est le terme consacré. Alors, remarquez, je ne sais pas vous, mais vous avez peut-être un motif différent. Zoomez bien dessus pour bien le voir. Mais ici, j'ai évidemment dans mon motif du rouge, c'est dans le motif d'origine du rouge. Je vais cibler le rouge. A la place de global, je vais indiquer que je vais cibler les rouges. Et à partir de là, si je joue sur les curseurs, ça devrait modifier uniquement les rouges. Voilà, bon, ce n'est peut-être pas extrêmement clair avec ça. Je vais peut-être afficher le motif suivant, là, voilà. Au-dessus de ce calque que j'active, je remets un calque teint de saturation. Voilà. Et si je veux modifier ce qui est uniquement la couleur ici de la feuille, pas le bord de la feuille, pas les tiges. Je veux uniquement la couleur ici, jaune, ocre de la feuille. Je vais indiquer ici global, jaune. Et je modifie les curseurs et on va voir ce que ça dit. Bon, on dirait que ça marche, pas trop mal. Alors, regardez bien ça. Vous allez pouvoir tester. C'est quelque chose qui vous servira souvent dans Photoshop pour modifier les couleurs dans une scène. Vous allez même pouvoir, sans faire de sélection, modifier la couleur d'un objet dans une scène. Sans faire de sélection trop complexe. Ici, je prends la case en bas à droite du panneau propriété et j'agrandis le panneau propriété. Vous voyez que je suis en train de cibler, je suis en train de modifier uniquement ce qui est jaune. Les couleurs du dessus, c'est les couleurs qui sont potentiellement dans l'image. Et en dessous, on voit ce que ça devient. Eh bien, ce curseur ici, vous pouvez le bouger de place pour mieux cibler la couleur. On fera un exercice après où on va modifier la couleur. Donc, éventuellement, vous allez pouvoir mieux cibler la couleur que vous modifiez, vous testez. Voilà. Je pense que la couleur d'origine dans l'image, c'est plutôt un jaune un peu ocre. Donc, ce n'est pas idiot de déplacer le curseur pour qu'on vise plutôt cette couleur-là plutôt que le jaune très vif. Voilà. Une fois que vous avez bien ciblé, vous voyez, vous pouvez modifier facilement. Les choses. Donc, ça, voilà. Ça montre que, bien sûr, vous avez récupéré quelque chose du web, mais vous n'êtes pas obligé de l'utiliser tel quel. En général, on modifie les choses. On les adapte. Donc, du coup, le bord de la plante a un peu changé de couleur aussi, mais ce n'est pas grave. Voilà. Quand vous revenez dans le panneau propriété, si vous avez fermé le panneau en double-cliquant là sur la partie gauche du calque pour faire réapparaître le panneau propriété, vous aurez être revenu en global. Donc, pour aller remodifier ce que vous avez déjà fait, il faut redescendre là où vous aviez été. C'était les jaunes dans mon cas. Voilà, jaunes. Voilà, ça marche super bien. En bougeant un tout petit peu le curseur, le bord de la fleur ne sera plus modifié parce qu'il est plutôt brun. Voilà. Donc, il faut réfléchir à tout ce qu'on fait avec ce curseur. C'est assez génial, ça. Cibler une couleur sans devoir faire de sélection, on modifie une des couleurs d'une illustration. Sous-titrage ST' 501